La coopérative est née des exploitants. On peut le dire ainsi, s'il faut que je fasse de la genèse un peu, le périmètre a été aménagé ici par l'Institut Gavre Bonnet de Pur Développement. Nous nous sommes constitués en groupements, GPM, groupements des planteurs, des maraîchers et des éleveurs GPM, alors nous avons évolué vers l'association. L'association des maraîchers et des éleveurs du Gabon, d'où en 1996, par la volonté de l'État qui a voulu que les associations à caractère agricole deviennent des coopératives. Nous existons depuis le 1er mars 2014. Ici, le périmètre a une superficie de 7,5 hectares, mais la suffrage cultivable est de 6,65 parcelles, de 1000 mètres, 8 bâtiments d'élevage et de nos activités. C'est du maraîchage et de la viande pour les éleveurs. La FAO est un partenaire non seulement du passé, mais du présent et de l'avenir. Je m'appelle Eugène Boumba Moulungui, je suis exploitant au Périmètre Agro-Passova Ligade à Libandé. Et j'ai suivi une formation sur les biopesticides. Je suis exploitant depuis 1994. Et la formation que nous avons obtenue l'année dernière avec la FAO dans le cadre des biopesticides, c'est-à-dire la fabrication des produits phyto qu'ils ont mis en place. Et cette formation était basée sur la fabrication à base des plantes que nous avons sur le site. Exemple, nous avons fait sur la papaye, les feuilles de papaye, le piment, le savon. Et on a vu la différence entre ce qui était fait avec les insecticides et ce qui était fait avec les biopesticides. Il n'y avait pas de différence. Par contre, on a apprécié justement cette formation parce que, un, ça lutte contre l'environnement. Deux, ça nous protège nous-mêmes les exploitants. Et troisième, ça protège aussi les consommateurs. J'aimerais vous dire quelque chose de très important, c'est-à-dire que j'aimerais vous féliciter. Vous féliciter par rapport au travail que vous avez choisi de faire, votre travail de la terre. C'est un travail noble. Ce travail-là vous permet de vous soigner, de vous nourrir, de vous loger, d'envoyer vos enfants à l'école. Nous avons assisté l'année dernière, lors de la Journée mondiale des coopératives, à la gestion des coopératives. Comment une coopérative peut gérer ses ressources. Et ça là, c'était très, très, très important. Donc, nous remercions le partenariat avec la FAO. Et souvent, après ces formations, on nous donne toujours des documents, des bases. Donc, qui nous permettent de toujours nous mousser dans ce que nous faisons. Donc, quand vous voulez faire de la recruture, sachez qu'on doit avoir un environnement sain. Donc, on doit éliminer tous les éléments qui peuvent amener des maladies et des ravageurs. Et nous produisons tout ce qui est produits vivrières, maraîchères. Les légumes vertes, nous avons des fruits aussi, comme le poivron, la tomate, etc. Et nous avons bénéficié aussi de plusieurs formations venant de l'IGAD et de la Gabonaise de chimie. Et ensuite, la FAO, récemment. Depuis tout ce temps, nous utilisons les pesticides chimiques. Et la FAO est venue et nous est formée sur les pesticides bio. Et c'est ce que nous essayons de mettre en pratique en ce moment. Oui, dans chaque parcelle. Puisque nous avons suivi la formation, on était au moins une trentaine. Et à la sortie de la formation, on a eu quelques attestations. On a eu des matériels qui servent à la fabrication de tous ces produits bio. Oui, qui sont en garde pour tous ceux qui veulent fabriquer les produits. Donc, tu prends le matériel, tu fabriques ton produit, après tu nettoies et tu pars en jet. Dans le futur, nous aimerons que ce partenariat continue dans ce sens-là. Et dans aussi le soutien. Exemple, il arrive que parfois on a des difficultés, des rachats de motopompes. Parce qu'il y a une coopérative comme la nôtre, on doit fonctionner avec une qui est au moins en repos. Pour permettre que si l'autre nous lâche, le temps qu'on amène chez le réparateur, notre activité ne soit pas bloquée. Nous les exploitants, nous souhaiterons vraiment que la FAO nous aide avec l'Etat de faire en sorte que l'avenir, que cette zone-là soit dédiée à l'agriculture comme d'habitude. Mais en ayant un foncier. Puisque parfois la crainte est toujours se poser des questions. Est-ce qu'on va nous enlever ou est-ce qu'on va vivre nos activités. Alors que si on a le foncier, on sait qu'on est sécurisé dans ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501